Alors dans notre précédent exposé, nous avons parlé de la question sociale, et puis aussi d'un aspect méconnu de Vincent Van Gogh et de Gauguin, et aussi de la figure de Gaston Prunier, qui mérite aussi d'être redécouverte. Et aujourd'hui, il va être question de l'avant-garde russe, de l'avènement des manifestes, de l'art dégénéré, de l'art brut, et puis de bordel à Avignon, de Picasso, du cubisme, de l'expressionnisme, enfin, bref, un grand zapping, qui va même nous mener à l'armory show des réalistes américains, et puis de mouvements dada. Déplaçons-nous maintenant vers l'Est, vers 1905, 40 ans après le début de la révolution industrielle en Russie. Une première révolution populaire va éclater en 1905. Elle annonce la fin de la monarchie des Tsars, qui aura lieu en 1917. Et dans ce contexte favorable, va naître une avant-garde russe, inspirée entre autres par Cézanne, par Braque, par Picasso, ou par Léger. Il s'agit de Tatlin, de Rodchenko, de Stepanova, et puis de Malevitch. Bien sûr, ce ne sont que quelques têtes de liste. La révolution bolchevique va utiliser cette nouveauté artistique, et leur aspiration d'introduire l'art dans la vie de tous les jours. C'est la ville-pilote de Vitesque. En 1919, le projet de Tatlin, de l'incroyable tour pour la 3e Internationale, 400 mètres de haut. Le projet, malheureusement, ne verra pas le jour, par manque de moyens. L'innovation va aussi se faire dans le graphisme constructiviste, qui peut être aujourd'hui considéré comme la naissance du design moderne. C'est l'arrivée aussi de l'idéal socialisme, qui lui aussi utilisera l'art dans une forme de propagande. Rodchenko, nouvelle photographie, plongée, contre-plongée, collage aussi, par photomontage, de Gustave Klusis. Mais l'arrivée de Staline va progressivement limiter cette avant-garde. Staline va l'utiliser pour soigner son image à l'international, mais finit de la museler en 1932. C'est aussi l'année où toutes les associations artistiques vont être dissoutes pour imposer un art officiel, une représentation beaucoup plus conservatrice, le réalisme socialiste. La normalisation des sujets est donc de retour. La stratégie du pouvoir afin de garder les artistes en porte-à-faux va être de ne pas définir précisément ce qu'est le réalisme socialiste. En 1937, les grandes purges n'épargnent pas les artistes de l'avant-garde. Ils vont être soit fusillés, soit envoyés au goulag. Et puis pour les plus connus, les plus populaires, ils vont être mis à l'écart. Ils vont être mis au placard, comme Tatlin ou Rodchenko. Le peintre officiel au pouvoir est alors Gerasimov. En 1945, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le logme est encore plus dur. On ne peut plus exposer dans l'espace public sans être conforme au code socialiste. Et une chape de plomb perdure jusqu'à la mort de Staline en 1953. Sous Khrouchev, les artistes de l'avant-garde se libèrent un peu dans une semi-clandestinité. Et il faut attendre 1962 pour que des œuvres soient exposées en plein Moscou. Mais dans les semaines qui suivirent, Khrouchev fait un rappel à l'ordre, en commentant l'exposition ainsi. Cet art est de la pédérastrie, pas de l'art. En fait, c'est des propos qui sous-entendent qu'une loi semblable à celle qui condamne l'homosexualité pourrait s'appliquer. Et l'homosexualité, à cette époque-là, est punie de dix ans de prison. Même si depuis la perestroïka des années 80, les artistes ont regagné de la liberté d'action, la critique du pouvoir reste compliquée pour les artistes, pour les intellectuels et bien sûr aussi pour les journalistes. Surtout depuis la révolution en Ukraine à l'hiver 2013-2014, l'écrasante majorité des artistes se rangent du côté du pouvoir, tout art confondu. La plupart en fait n'ont pas le choix, leur travail dépend des aides de l'État. Les théâtres de Moscou se tiennent prudemment à l'écart de la politique. En mars 2015, 511 célébrités des arts et des spectacles ont signé une pétition de soutien à la politique étrangère de la Russie en Crimée et en Ukraine, lancée par Vladimir Medzhensky, le ministre de la Culture du gouvernement de Vladimir Poutine. Repartons en arrière en 1970, autour de cette notion de manifeste artistique. Parce que dans une précédente vidéo, j'ai pu vous évoquer des toiles de manifeste, c'est-à-dire des toiles de grand format comme le Radeau de la Méduse de Géricault, ou même les Charbonniers de Dufy, ou d'autres peintures encore, les Ramasseurs de Cailloux de Courbet. Ce sont des immenses toiles qui, dans le salon officiel, ou indépendant d'ailleurs, s'ils arrivent à passer la critique, des fois elles sont un peu censurées, ou même carrément censurées, mais par le biais du titre, qui est un moyen d'adoucir une œuvre dont le titre serait trop revendicatif. Ces toiles sont des grands étendards d'une idée, d'une idéologie humaniste, qui veut défendre des valeurs humanistes. On parle de toiles un peu manifestes. Mais la notion de manifeste artistique, c'est quelque chose qui apparaît plus tard, et le mot manifeste, là, est vraiment revendiqué et utilisé en tant que tel. Le terme, en fait, avant, est exclusivement utilisé en politique. Et les artistes des années 1900 vont reprendre ce terme-là afin de déclarer publiquement leurs intentions, qui sont finalement politiques, au sens où on intervient dans les affaires de la cité. Et leurs motivations sont claires en utilisant le terme de manifeste artistique. Alors, il y a deux grands objectifs. C'est définir et critiquer le fonctionnement, le cadre culturel et artistique de son époque. En général, c'est un groupe d'artistes qui est solidaire de ce manifeste. C'est une collaboration d'un groupe qui peut être modeste au départ et qui va plus ou moins grandir avec des batailles d'égo, etc. Donc, définir et critiquer le fonctionnement, et puis définir un ensemble de valeurs qui offrent d'autres possibilités. On dénigre, mais on fait l'apologie d'autre chose. Qu'est-ce qu'on offre comme alternative éthique, philosophique, et en filigrame, sociétal, politique ? C'est l'idée d'amener un vent nouveau et de réformer la société pour un élan vers autre chose, qui nous semble pertinent et intéressant dans le contexte où on vit. Mais il y a des batailles entre différents manifestes, entre différents groupes qui revendiquent des conceptions, bien sûr, qui se chevauchent, qui des fois s'inspirent mutuellement, mais en même temps qui se confrontent des fois avec virulence. À cette époque, il faut aussi parler de l'ethnologie, parce qu'elle est encore naissante, et elle hésite entre la fabrique du bon sauvage, qui conforte en fait les bienfaits du colonialisme, et puis la valorisation de la culture, ainsi que l'intégrité des peuples autochtones de ces cultures. Les masques et les objets votifs des tribus africaines, ou alors même des inuits de l'Arctique ou d'autres cultures, vont fortement impressionner des artistes de cet avant-garde. Alors, dans cette quête de séisme artistique, il ne faut pas non plus oublier l'impact de l'influence de l'art asilaire, au même moment, il y a une bonne partie des artistes de l'avant-garde qui vont être emballés par une collection de plus de 5000 œuvres, c'est quand même pas rien, d'un psychiatre suisse, Hans Prinzhorn. C'est une collection, mais c'est aussi un livre. Le livre s'appelle « Expression de la folie, dessin, peinture, sculpture d'asile. » 1922. En fait, les recherches de Hans Prinzhorn mettent en lumière les œuvres de Margino, les œuvres singulières et différenciées, qui échappent à toute normalisation. Et lui, il veut scinder la folie et l'art. Ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on fait un art de malade. Ça n'a rien à voir. Et ce sont ces mêmes œuvres qui vont malheureusement être utilisées par les nazis. En 1936, donc 14 ans plus tard, les nazis vont mêler les œuvres des marginaux aux œuvres des avant-gardes afin de justifier le concept d'art dégénéré. On a évoqué tout ça dans « L'art pas si blanc ». Par le livre du psychiatre Prinzhorn, l'influence va être importante. Le livre du psychiatre va circuler dans toute l'Europe dès sa sortie en 1922. Petite parenthèse aussi, la collection de 5000 œuvres de Prinzhorn, elle sera également déterminante, beaucoup plus tard, pour le à vrai Jean Dubuffet. Jean Dubuffet va dans les années 50 imaginer une collection et un concept. L'art brut. Je referme la parenthèse. Toujours pour évoquer l'avènement des manifestes artistiques, c'est aussi dans un état de révolte de l'esprit libertaire que Pablo Picasso va créer en 1906 « Les Demoiselles d'Avignon » et bien plus tard, 1937, « Guernica ». Les deux seuls tableaux d'ailleurs qu'il inscrit dans son testament. 1906, Picasso a 26 ans quand il termine cette peinture qu'il nomme d'abord « Bordel à Avignon ». Le titre sera censuré pour sa présentation publique au salon de la même année. Donc « Les Demoiselles d'Avignon », c'est une grande toile, donc à nouveau dans la tradition un petit peu de faire date et de défendre une idée en force. Et cette grande toile, il a réalisé aussi bien pour sortir de la mêlée des artistes, de la concurrence avec Matisse par exemple, que pour provoquer cette société moderne, coloniale, raciste, pétrie de morale chrétienne et d'hypocrisie. Pour comprendre son état d'esprit, je vais citer lorsqu'en juin 1907, Picasso visite le musée ethnographique du Trocadéro. L'art primitif n'est absolument pas considéré comme un art par le grand public, ni par la plupart des intellectuels, car à cette époque, rappelons-le encore, les zoos humains attirent toujours les foules dans les jardins d'acclimatation. Les masques, ils n'étaient pas des sculptures comme les autres, pas du tout. Ils étaient des choses magiques. J'ai compris à quoi elles servaient leurs sculptures. Elles étaient des armes pour aider les gens à ne plus être les sujets des esprits, à devenir indépendants. Si nous donnons une forme aux esprits, nous devenons indépendants. Les esprits, l'inconscient, l'émotion, c'est la même chose. J'avais compris alors pourquoi j'étais peintre. Imposer une forme à nos terreurs comme à nos désirs. De cette grande toile manifeste adviendra le mouvement cubiste. Mais ce n'est pas un manifeste à l'origine. La recherche conjointe de Picasso et de Braque va leur échapper. C'est-à-dire que progressivement, ça a été montré assez en détail dans un documentaire sur Arte, que vraiment parler d'une vague et d'une mode cubiste va vraiment déferler sur toute l'Europe et même au-delà. Et Picasso, qui est trop attaché à son autonomie, va garder beaucoup de distance avec ses différents manifestes cubistes, analytiques, etc. Et donc ça, c'est intéressant, la petite histoire derrière ça, de souligner tout ça. Durant ces mêmes années, au moment où le public français n'adhère pas encore totalement à la révolution optique des impressionnistes, parce qu'elle va venir... Là, c'est des acheteurs américains, finalement. En France, on n'aime pas trop les impressionnistes. Et donc, le nord de l'Europe, lui, il va découvrir entre 1905 et 1920 des formes et des revendications plus agressives que le cubisme, qui est en train de se développer au même moment, l'expressionnisme. On est en Allemagne, sous le régime de l'empereur Guillaume II, qui règne de concert, avec un conformisme assez dominant, un militarisme et un patriotisme ancrés. Et en 1905, à Dresde, un groupe d'artistes se forme, qui aspire à la liberté. Ce mouvement souhaite privilégier l'expression immédiate, la vision intérieure, l'expression primitive. Alors, il n'échappe pas forcément à une vision de suprématisme blanc, mais il va quand même porter une attention particulière à la force de l'art primitif. Pour les expressionnistes, l'art primitif des musées ethnographiques va montrer la voie à suivre. Le mouvement expressionniste en Allemagne va évoluer dans le temps. Il pratique l'anarchisme bohème, et il va prendre son nom d'Hibrucke, le pont, en 1912, c'est son nom d'origine, puis le cavalier bleu, et le terme expressionniste va venir beaucoup plus tard par les marchands, vers 1913. L'art officiel de Guillaume II les discrédite, forcément. Le pouvoir les accuse de sortir des limites et de n'être plus de l'art, mais de la transgression, du péché contre l'essence de l'art. Alors, moi, je trouve que ça résonne un peu avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec Khrouchchev en 1962, où il dit carrément l'art, c'est de la pédérastrie. Là, c'est la transgression du péché contre l'essence de l'art. Comme les cubistes, les expressionnistes vont s'inspirer donc aussi des modernes français d'époque et donc des faux. Mais cette influence des fauves, elle est difficile à assumer dans cette Allemagne pour les expressionnistes. Il y a aussi la naissance de la psychanalyse, qui va jouer également un rôle important pour stimuler toutes ces avant-gardes. Alors, les figures les plus connues de l'expressionnisme, c'est Kandinsky, c'est Auguste Mack, c'est Frank Mark, Klee, Otto Dix, Georges Grose, Max Beckmann et Kirchner. Lorsque le mouvement migre de Dresde à Berlin, les artistes osent choisir pour thème la grande ville, la misère, la folie, les malheurs de la guerre. Même si certains vont accueillir paradoxalement la guerre comme une sorte de libération, c'est qu'en fait, ils en espèrent une grande table rase et ils vont surtout en exprimer et en exhorter toute l'horreur. Pour eux, leur époque est synonyme d'un cri de détresse et bien sûr, on pense au célèbre cri de Munch. Après le renversement de Guillaume II, les expressionnistes participent à la révolution spartakiste. Celle-ci sera stoppée par les Corfran lors de la semaine sanglante. L'architecture et le cinéma vont en prolonger quand même son existence en 1920, le Golem et le cabinet du docteur Caligari, s'est considéré comme deux chefs-d'œuvre. Il y en a eu d'autres, bien sûr, mais deux chefs-d'œuvre du cinéma expressionniste. À cette même époque, l'expressionnisme est de plus en plus violemment dénigré, notamment par les communistes, mais surtout par le jeune parti nazi. Certains expressionnistes vont adhérer naïvement au nationalisme allemand et en vain, puisqu'ils seront vite associés au concept d'art dégénéré. En 1936, la moitié des œuvres saisies par les nazis pour l'exposition itinérante d'art dégénéré seront des œuvres expressionnistes et également, bien sûr, les œuvres d'Hada et les œuvres cubistes, etc. Je vous propose maintenant de quitter l'Europe pour les USA vers 1911. Revenons à cette même période. Nous avons l'association des peintres et des sculpteurs américains qui a pour but d'organiser des expositions d'art contemporain afin de contourner les règlements trop restrictifs de la National Academy of Design. C'est dire aussi que le cadre là-bas est strict. Et leur sigle est le drapeau du pain qui avait été celui des insurgés durant les premières années de la guerre d'indépendance. Alors, cette association d'artistes va former un nouveau courant pictural, le réalisme américain, au sein duquel les sensibilités et les philosophies sociales sont très différentes. Ça se croit, ça se frotte, ça s'influence, ça se tourne le dos aussi. Et une branche d'artistes déclarant souvent socialistes prône le régionalisme, la critique sociale, l'engagement politique et seront appelés par leurs détracteurs l'école poubelle ou les apôtres de la laideur. Alors, ce mouvement d'artistes américains, c'est le réalisme américain qui montre à voir l'essai pour compte du Gidal Age, l'âge doré, l'après-guerre de sécession, donc c'est 1865 jusqu'à 1901 à peu près. Ces laissés pour compte vont être au cœur des sujets, des peintures de ces réalistes américains. Premier intégré à leur tableau des slogans du monde publicitaire, des slogans des vitrines ou des journaux. Mais ici, c'est pour un idéal social, plus que pour un idéal consumériste comme on verra plus tard dans un autre exposé avec l'arrivée du pop art. Pour les principales artistes, nous avons Robert Henry, John Sloan, qui est un peintre-illustrateur qui proposait aussi des dessins dans des journaux. George Bellows, Réginald Marsh, Thomas Hansen, William Glackens, George Lux, fils d'une famille de mineurs de Pittsburgh, et puis le jeune Marc Rodko. Je vous ai mis en haut à gauche une toile de sa maturité. On émergera une seconde génération, entre autres, avec le très célèbre Edward Hopper qui lui aussi sera dans l'héritage, dans certaines de ses toiles, de l'évocation d'une critique sociale. Alors, nous nous rapprochons de la Première Guerre mondiale puisque là, nous sommes en 1913, toujours au USA, avec une exposition qui va faire date qu'on va surnommer l'Armory Show et qui s'appelle officiellement à ce moment-là, en 1913, International Exhibition of Modern Art. Elle est inaugurée à New York et elle est conçue pour être itinérante et internationale et elle est organisée par l'Association des peintres et des sculptures américains. Elle va mettre en avant les courants comme celui du réalisme américain qui va vraiment s'affirmer. Mais il y a aussi d'autres courants, des avant-gardes européennes et l'exposition en fait présente tous les courants de l'avant-garde française, anglaise, irlandaise, allemande, espagnole, italien, néerlandais, suisse, etc. Donc c'est vraiment une grande diversité de styles. Une grande partie de l'expo rend hommage aussi aux différents courants de la peinture française du deuxième moitié du 19e et donc bien sûr des avant-gardes cubistes, futuristes, etc. L'Armorichot parle le débat, le débat d'idées et puis le tapage qu'elle va susciter signe en fait la naissance officielle aux États-Unis de l'armée d'âme. Au même moment, en Europe, 1913, je l'ai dit, la guerre arrive et considérablement affaiblie ces dernières années par la répression des États, les mouvements libertaires se joignant au socialisme vont tenter d'empêcher cette guerre. Mais les États sont engagés dans une sérieuse rivalité et les enjeux sont immenses, celles de préserver le pillage et l'exploitation des peuples et des richesses de leurs colonies et vont alors se concerter, s'organiser afin de discréditer la montée en puissance de l'anarchisme comme des autres mouvements pacifistes. Les États et les monarchies d'Europe vont savamment utiliser les dérives anarchistes pourtant marginales mais spectaculaires, malheureusement spectaculaires, celles de la propagande comme par le fait. Une autre branche qui malheureusement passe à des actions dites terroristes, ce sont les actions portées par les anarchistes de la bande à bono par exemple. Toutes ces actions vont être médiatisées à outrance afin de toucher bien sûr l'opinion publique, de fragiliser les mouvements pacifistes de l'anarchisme et bien sûr aussi du syndicalisme ouvrier. Ces dérives violentes et surtout désespérées mettent à l'index l'ensemble de la philosophie politique de l'équité en France le 20 mai 1913. Craignant les débordements anti-militaristes, le gouvernement interdit la manifestation annuelle à la mémoire des communards au Père Lachaise. La SFIO contourne les interdictions et parvient à rassembler 150 000 personnes au Pré-Saint-Gervais mis à disposition par le maire socialiste. Gaston Prunier en fait le sujet central de l'une de ses peintures. La manifestation se transforme en un vaste meeting pacifiste et elle revendique entre autres une opposition contre l'intervention de l'armée dans les grèves et la loi qui vient de rétablir à trois ans le service militaire. Bien sûr, on rentre dans une politique qui nous emmène vers la guerre et tout le contexte de cette terrible guerre mondiale introduit l'avènement d'un ovni on peut considérer que c'est un peu un ovni dans l'histoire de l'art le mouvement Dada premier mouvement d'artiste qui va se revendiquer comme international et qui va lui-même se baptiser d'ailleurs trouver son propre nom au hasard en feuilletant le dictionnaire. Alors 1916 on va finir notre exposé là-dessus Dada une turbulence tragicomique vous allez voir tragicomique ou comico-tragique neutre au centre de la guerre dans cette atmosphère dense et tendue la Suisse était le décor approprié pour que naisse l'esprit Dada puis le Dadaïsme tout commence au cabaret Voltaire de Zurich où un rendez-vous truculent stimule et chauffe les esprits comme un symbole de résistance intellectuelle une promesse vitale dans ces années d'hécatombe et de désastre des personnalités très diverses s'y rencontrent toutes opposées à la guerre au dogme de toute origine ils dénigrent très clairement dans leur manifeste le cubisme et le futurisme des avant-gardes qui sont trop installées à leurs yeux dans un marché de l'art où elles s'enrichissent et sont bourgeoises le cabaret plein d'agitation et l'initiative d'Emmanuel et de son conjoint Hugo Ball deux fortes personnalités bientôt rejoints par Tristan Zara l'ambiance est fourmillante cosmopolite et elle surprend elle choque autant qu'elle plaît elle enchante les esprits il s'y exprime surtout un mélange excentrique de tous les arts de toutes les nationalités et de toutes les cultures une fête frénétique mêlée de sérieux d'humour de parodies d'improvisation et de provocation les artistes et les personnalités du cabaret Voltaire sont en général des esprits indépendants des électrons libres qui se déclarent anti-conceptionnistes des esprits divisés à la fois idéalistes sceptiques et également nihilistes je cite le peintre Marcel Jancot nous étions hors de nous devant les souffrances et l'avilissement de l'humanité plus apolitiques qu'engagés les dada sont souvent les héritiers des valeurs anarchistes révoltés par la boucherie en ce début de guerre ils se réfugient dans une expression artistique avant tout expérimentale crachant sur l'histoire de l'art qui jugeait asservi au pouvoir alors les ambiances du cabaret Voltaire proposent souvent des lectures de poèmes modernes lus en français en allemand en russe en suisse en roumain etc en alternance avec de la musique moderne ou ancienne de la danse l'apparition de masques de costumes de chants expérimentaux de sculptures etc le hasard est invité et il est important de souligner que l'acte créateur pour eux pour les dada est plus important que le résultat des performances vont être improvisées et vont explorer toutes sortes de provocations dans une ambiance de plaisir de jeu et de violence aussi le contexte forcément est d'une grande violence de par la guerre industrielle qui est en train de se faire aux portes de la Suisse le chahut et le scandale sont bien sûr recherchés jusqu'à paradoxalement devenir plus tard un dogme l'absurde pour l'absurde et la contradiction sémantique vont malheureusement devenir un absolu pourtant dans ce début de guerre le but des premiers dada est de se rappeler de crier haut et fort qu'il y a au-delà des patries et des conflits des hommes indépendants qui vivent d'autres idéaux d'autres idées d'autres envies d'autres souhaits au sein des dadas des volontés divergentes vont rapidement se faire sentir du fait même que certains initiateurs comme Hugo Ball sont radicalement opposés à la formation d'un mouvement contrairement à d'autres comme Zahra à la fin de la guerre le groupe passe de la posture de anti-art à celle plus extrême encore de l'anti-tout c'est cette dérive dont je parlais tout à l'heure cela en étant un jour pour le communisme un autre jour pour le volchevisme l'anarchisme et tout ce qui pourrait encore se présenter Tristan Zahra et Georges Gross qui venait de l'expressionnisme sont de ceux qui souhaitent un dadaïsme international et donc en 1918 ils emménagent à Berlin et propulsent cette idée avec un club dada environ 62 artistes masculins pour 12 féminins et l'édition d'une feuille dite manifeste dada 1918 l'attitude nihiliste la perfidie l'absurde l'esprit de contradiction l'amour du scandale sont toujours de mise comme interrompre une messe pour annoncer la mort de Dieu ou alors de déclarer que le chef militaire de l'Allemagne est membre du club dada etc et c'est bien cette attitude qui va rendre impossible une autre un autre événement une greffe une greffe espérée celle du dadaïsme berlinois avec le surréalisme parisien ce rapprochement n'aura quasiment pas lieu en tout cas il sera de courte durée une fois à Paris Tristan de Zara qui avait projeté la réincarnation d'un ami très cher à ses yeux décédés dans des échanges épistolaires avec André Breton va une fois arrivé à Paris rapidement déchanter mais l'histoire ne pourra pas séparer en fait les deux mouvements qui se sont quand même rapprochés la greffe même si elle est ratée va fortement nourrir le mouvement surréaliste parisien et c'est la capacité d'André Breton à structurer le sien à lui apporter avec méthode une théorie solide peut-être aussi avec une forme de position de force au sein de son propre groupe qui fit perdurer l'esprit d'Ada d'une certaine façon même après la dissolution on va l'avoir du mouvement d'Ada d'Ada en fait par son objectif mort-né d'avance c'est-à-dire la conviction du non-sens va finir par se fatiguer lui-même et en toute conscience en toute conscience de leur égo de leur idéologie qui se mord à la queue et surtout de leur égo devenu trop gros les Dada vont décider eux-mêmes du chant d'adieu il se fera en mai 1922 dans les villes de Reymar Yéna et Hannover Sarah prononce une oraison funèbre alors je vous en cite un extrait Dada est un état d'esprit c'est pour cela qu'il se transforme suivant les races les événements Dada s'applique à tout et pourtant il n'est rien Dada est inutile comme tout dans la vie peut-être comprendrez-vous mieux quand je vous dirais que Dada est un microbe vierge qui s'introduit avec l'insistance de l'air dans tous les espaces que la raison n'a pu combler de mots ou de conventions fin de citation un an avant la dissolution Tristan de Zara souhaitait consolider cette communauté de dadaïstes qu'il avait voulu qu'il souhaitait de tout son âme cette communauté de dadaïstes de tous les pays un projet international ce sera le Dada Globe au départ Zara imagine que c'est une grande exposition et puis rapidement par manque de moyens et puis peut-être parce qu'il pressent la fin du mouvement il transforme ce projet en un projet d'édition d'oeuvre un livre international qui éditerait des oeuvres internationales dadaïstes mais cette anthologie dadaïstes ne pourra aboutir faute de volonté et peut-être bien sûr aussi de moyens l'ouvrage va être symboliquement être édité en 2016 pour les 100 ans du mouvement qui rassemble environ 30 artistes de ce pays alors les dada ont quand même marqué leur époque et au-delà puisque des innovations ont émergé et ont fait leur chemin il y a eu quelque chose de très important c'est le décloisonnement des pratiques le mélange des arts danse marionnettes chant théâtre lecture écriture automatique dessin peinture sculpture tout ça a pu se rencontrer et on peut penser au cirque plume ou à des théâtres expérimentaux ou même des compagnies de danse qui introduisent des arts plastiques il y a toutes sortes de spectacles que l'on a pu voir ces 10, 20, 30 dernières années qui sont directement influencés par ces innovations que l'on doit au dada peut-être aussi tout particulièrement le collage le collage la typographie le photomontage qui sont aussi des techniques qui ont été mis sur pied principalement par l'avant-garde de dada et puis l'assemblage aussi de tout matériau pauvre ordinaire du quotidien le détournement d'objets l'improvisation totale la performance radicale la liberté totale d'action ça c'est quelque chose aussi qui est propre aux innovations dada et quelque chose d'autre implacable le détachement et l'instant présent on l'a évoqué tout à l'heure même s'ils n'appréciaient guère les dada les cubistes et tout ce petit monde audacieux de ces années 1900 s'est mutuellement inspiré ça a communiqué fortement et les libres inventions des dada vont influencer à partir des années 50 celles des futures avant-gardes le pop art américain on parlait de détournement d'objets d'assemblage d'objets le pop art américain certains historiens le décrivent comme néo dada et les nouveaux réalistes français des années 60 ont aussi quelque chose de l'héritage dada d'autres aussi bien sûr derrière ce qu'on pourra également retenir de l'aventure c'est que les dada en revendiquant un anti-art ils brandissaient quelque chose d'extrêmement puissant au coeur de cette première guerre mondiale c'était l'anti-fétichisme l'anti-fétichisme ne résistera pas longtemps ne résistera même pas un seul instant parce que dès qu'adviendra la financiarisation du marché de l'art entre les deux guerres mais surtout après la deuxième guerre mondiale et puis l'avènement de la société du spectacle tout ça va voler en éclats bien sûr ça c'est une histoire aussi que nous aborderons dans un prochain exposé de Art et Liberté Sous-titres par Juanfrance